Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque, et pour la deuxième vidéo de cette semaine, on reste dans, on va dire, la nébuleuse de Donjons et Dragons, puisque je vais vous parler ni plus ni moins que de Lamentations of the Flame Princess. Voilà. Alors, Lamentations of the Flame Princess, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu paru en 2011, issu, on va dire, d'un fanzine de Metal Extreme. Voilà, c'est comme ça qu'il se définissait en tout cas. Qui proposait en fait des scénarios d'horreur jouables, on va dire, avec les systèmes de jeu, on va dire, dits clone, rétro-clone, quasi-clone. Et ils ont fini donc par proposer leur propre système de jeu, justement, qui est donc un quasi-clone. Donc là, ils sont visiblement assez précis sur la marchandise, assez précis sur la dénomination. Et donc, un quasi-clone, en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est qu'on reprend les, comment dire, le Donjons et Dragons d'origine, et on va y apporter des petites modifications, on va dire, pour faire moderne. Pour faire un peu plus dans l'air du temps, va-t-on dire. Mais là, l'accent est mis, en tout cas, en dehors du système, qui n'est pas extraordinaire en soi, même s'il tient la route dans la mesure où, voilà, dans la proposition qu'il fait, donc dans l'esprit dans lequel il se place, c'est-à-dire l'esprit de l'OSR, du old school revival, old school renaissance, ben là, vous en avez techniquement pour votre argent, sauf que, eh bien, vous avez des scénarios et des cadres de jeu qui sont, mais alors, à, voilà, diamétralement opposés et qui sont à mille lieux, à mille années-lumière de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Bon, il y a certaines, quand même, similitudes par rapport à des vieux modules qui avaient tout de même quelques fulgurances, quelques originalités, mais là, on est vraiment dans une gamme où, franchement, même si le système de jeu ne vous intéresse pas, moi, je vous conseille très largement les suppléments que je vais d'ailleurs vous présenter. Ces suppléments, je les ai achetés avec grand plaisir et je les ai joués, même pour certains. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont extraordinaires, ils sont originaux, voilà, je manque de superlatifs pour vous en parler tellement je trouve cette gamme vraiment très intéressante. Bon, après, les scénarios, c'est vraiment du... c'est selon son goût. Mais sur les cadres de jeu, ils ont vraiment fait des choses extraordinaires à n'en pas douter. Alors, pour commencer par ce fameux système de jeu, puisque c'est le système de donjons et dragons, alors, il faut dire qu'ils ont tellement voulu pousser le bouchon en termes de similitudes que, dans le livre de base, vous n'avez même pas de feuille de personnages. Voilà, comme dans le donjon et dragons d'origine, la feuille de personnages, voilà. Donc, voilà, la feuille de personnages, ça, c'est celle qu'on peut trouver sur le net. Donc, on a toujours, évidemment, nos caracs, que sont donc le charisme, la constitution, la dextérité, l'intelligence, la force, la sagesse, avec seulement un modificateur, donc, qui est donné, hein. Voilà. Voilà, le modificateur en question, donc, c'est pour, par exemple, le charisme, pour le nombre de suivants que vous pourrez avoir à vos côtés, la constitution pour le nombre de points de vie que vous aurez, enfin, points de coût, attention, et puis aussi la distance à laquelle vous pouvez voyager sans vous fatiguer. La dextérité, évidemment, c'est le modificateur de classe d'armure, de, comment dire, de tir à distance et d'initiative. L'intelligence, c'est les jets de protection, ou jets de sauvegarde, si vous préférez, contre, donc, la magie, les langages aussi, donc, on est toujours dans la même logique. Les, comment dire, la force, c'est le modificateur en mêlée et aux dégâts, et pour ouvrir les portes aussi, hein, voilà, et la sagesse, donc, pour les jets de protection, jets de sauvegarde, contre la non-magie, les effets non-magiques. Donc ça, déjà, c'est du terrain connu. On a uniquement 5 jets de sauvegarde, qui sont ici, donc, contre la parisie, le poison, les souffles, les armes à souffle, les objets magiques et la magie. Voilà, on a, donc, ici, les bonus d'attaque, les chances de surprise, donc, c'est toujours sur 1D6. Donc, oui, aussi, voilà, c'est du rétro-clone, alors, non, du quasi-clone, il faut que j'arrive, voilà, à garder la terminologie, pour, donc, gérer, comment dire, la plupart des choses. Donc, c'est des 20, pour, évidemment, le combat, mais on utilise des D6 pour le reste. C'est, on va dire, une certaine probabilité sur 1D6, et donc, on doit, et ça, la feuille est bien faite là-dessus, on doit, on va dire, noircir, comment dire, justement, par des petits points, ce qui représente notre chance de base. Donc, par exemple, si on a une chance sur 6, on grise un petit point, deux chances sur 6, deux points, etc. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Les points de coups, donc, la classe d'armure, quand on est en mêlée, à distance, sang, bouclier, surpris, etc. Donc là, voilà, on est en terre inconnue aussi. Les options de combat, il y en a quand même quelques-unes. De quoi marquer ces, comment dire, ces armes, ces suivants, et les, on va dire, compétences, entre guillemets, ce qu'ils appellent les Common Activities. Les Common Activities, il y a donc architecture, artisanat, d'une certaine manière, c'est bushcraft, donc c'est pour, probablement, si mes souvenirs sont bons, faire du, comment dire, enfin, faire des trucs avec des morceaux de bois, en tout cas. Et le, donc, ah mince, escalade, langue, ouvrir les portes, chercher, ah, tour de passe-passe, pickpocket, slated ant, sneak attack, donc l'attaque sournoise, stealth, la furtivité, enfin, la discrétion, tinkering, voilà, le bricolage, et on peut en rajouter, évidemment. Et il y en a aussi, présenté sous la forme, donc, de, comment dire, de pentacles, ici. Enfin, c'est même pas des pentacles, en fait, mais, donc, pour lancer les sorts, pour les clairs, et pour les utilisateurs de magie. Voilà. C'est pas des vrais pentacles. Alors, je dis pentacles, mais en fait, c'est des, voilà, c'est des étoiles, comment dire, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches pour l'un, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 branches pour l'autre. Voilà. Donc, on a tout ça. On doit marquer également aussi, sur la feuille, sa classe, son niveau, son alignement. Donc, on est toujours dans le même. Les alignements, c'est chaotique, neutre, et, et, et loyal. On n'a pas, on va dire, la deuxième, comment dire, catégorisation, neutre, bon, et, 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 puisque ça, ça n'apparaît que dans ADD. Voilà, comme je l'avais dit, je vous renvoie à mes autres, à mes autres, vidéos, pour lesquelles j'en ai parlé, enfin, même si, voilà, à chaque fois, je résume, mais ça n'en reste pas moins que j'en parle, enfin, j'essaye d'en parler si je ne l'oublie pas. Voilà, et donc, la classe en question, c'est à la fois race-classe. Si on est, comme c'était la logique Donjons et Dragons, on a, on va dire, donc des classes qui sont, des humains pour la plupart, et si on veut, comment dire, jouer une race particulière, donc, c'est-à-dire le halting, l'elfe, ou le nain, eh bien, c'est une race-classe à part entière. C'est-à-dire que, voilà, c'est à la fois la race et la classe qui sont jouées. Donc là, on est vraiment dans cette logique pure Donjons et Dragons, dans cet esprit-là. Voilà, donc ça, c'est pour le système de jeu. Sinon, ça reste classique, un des 20, plus éventuellement un bonus, et on essaye de battre la classe d'armure, donc, qui est, évidemment, elle, calculée, donc, normalement, la classe d'armure dans celui-ci. Je crois que la classe d'armure, je ne sais plus si, justement, ils la mettent en ascendante, ou à la vieille école. j'ai un doute, parce que des rétro-clones, quasi-clones, et autres OSR, j'en ai vu pléthore, et donc, je finis par me demander lesquels font quoi, et qui fait quoi, et qui ne fait pas quoi, c'est le cas de le dire. Mais, là, j'ai un doute, justement, sur le fait qu'il y ait ou pas, comment dire, la classe d'armure ascendante. Je n'arriverai pas à retrouver l'information. Si, ça doit être dans les jets de protection. Est-ce qu'il y a la table, comment dire, il y a les tables des armes projectiles, les bonus d'attaque. Oui, si, c'est une classe d'armure ascendante, comme dans, ils ont quand même fait les choses de manière logique, voilà, qui vous est donnée, en fait, par, justement, votre armure plus les bonus éventuels. Voilà, j'avais un doute, mais oui, j'avais bien vu que normalement, c'était classe d'armure ascendante, donc classique, qui va donc de 10 jusqu'à, on va dire normalement, 20 ou plus que 20 en fonction des, des, des bonus que vous pouvez avoir. Voilà, la chose est rectifiée, j'en suis désolé, elle s'est faite en direct dans les conditions du durée. Donc, une fois cela dit, vous avez donc une gamme, alors là, je vous présente, déjà la gamme, donc ça, c'est le livre en VO, puisque j'ai déjà acheté la gamme en VO, avant qu'elle ne sorte en français. Donc oui, elle a été, en effet, traduite à l'issue d'un financement participatif, enfin d'une préco participative sur BBE, elle a été un peu en retard, bon, il y a eu, on va dire, des gros soucis, puisque l'auteur principal, qui s'appelle donc Zach S, qui a fait la plupart des suppléments, donc c'est Zach Sabat, c'est son nom d'artiste, entre guillemets, puisque c'est un artiste, un artiste multiclassé, d'ailleurs, qui fait aussi bien, on va dire, dans la performance artistique, l'écriture, donc de jeux de rôle, mais aussi, on va dire, dans les films pour adultes, a été l'objet justement d'accusations liées, on va dire, un peu à son activité, justement, puisqu'il faisait jouer, comment dire, des partenaires, on va dire, de ses films, on va dire, pour adultes, à sa table de jeu, d'ailleurs, il était connu pour ça, et il a eu des accusations, on va dire, qui généralement, ne font pas bon, ne font pas bon, on va dire, ménage avec la popularité de nos jours, ce qui est tout à fait normal, mais bon, depuis, il a été lavé de tout soupçon, et donc, voilà, mais on ne le voit plus trop sur la scène, il en a eu, il en avait évidemment beaucoup soupé, et voilà, est-ce qu'il va reprendre, on va dire, l'écriture, le jeu de rôle, mais bon, ça, nous ne le savons pas, moi, en tout cas, je n'ai pas d'informations pour l'instant, mais en tout cas, je vous en parlerai en tant qu'auteur, si je puis dire, de tout son travail, à savoir que, je tiens à le souligner, et c'est pour ça que ils avaient mis la gamme, en tout cas BBE, en retrait, pendant quand même pas mal de temps, c'était justement suite à ces accusations, et que, c'est pour ça, en plus, que longtemps, le livre, enfin, toute la gamme, même en français, n'était pas disponible du tout en boutique, mais uniquement sur leur boutique en ligne, et c'est bien dommage, parce que franchement, il y avait énormément de choses intéressantes, au-delà, voilà, de tout ce qu'on pouvait dire, voilà, bon, bref, vous me comprenez, c'est pas un sujet, on va dire, extrêmement facile, c'est extrêmement délicat, voilà, on fait généralement plus du tout, et c'est à la limite, voilà, ça peut se comprendre, la part des choses entre l'auteur et ses, on va dire, ses actions, ses faits, les faits qu'on lui reproche, on va dire, dans le civil, mais voilà, donc, en tout cas, ça a beaucoup nuit, je pense, à ce qu'on connaisse, en tout cas, à ce que soit diffusée, la gamme, justement, l'alimentation parce que tout le monde, évidemment, a pris ses distances pour ne pas en faire, on va dire, une promotion outrancière, de peur, justement, d'être accusé, de faire la promotion, on va dire, d'une personne qui avait des soucis potentiels avec la justice, voilà, ça c'est pour l'explication de la chose, j'espère avoir été assez clair, concis, et pas polémique, en tout cas, à ce sujet, voilà, donc, comme je disais, ça se compose, la gamme, d'un livre, donc, de base, qui est donc, en VO, fait, 165 pages, voilà, donc, qui décrit en fait toutes les règles, en plus, on a dans les deuxièmes et troisièmes de couverture, les tableaux nécessaires, donc, la liste des prix ici, et on va dire, la liste, enfin, les jets de sauvegarde, les bonus d'attaque, etc., armure, tout est là-dedans, le système est vraiment très concis, ça va très très vite, donc, on nous décrit au départ tous les, les, la terminologie, en fait, de tout cela, comment, sur quelle base, en fait, de lexique, et de concept de jeu, on va se mettre, et donc, après, je vais vous montrer ça à travers la, plutôt, la version française, on passe ensuite, directement, donc, à la création de personnages, donc, le combattant, voilà, ça c'est la première classe que l'on peut jouer, avec évidemment, comme toujours, le fameux tableau, ce tableau qui est toujours présent, même encore aujourd'hui, dans la cinquième édition, ça, il y a la présentation, de la progression sous forme de niveau, donc, du niveau zéro, puisqu'on peut jouer des niveaux zéro, jusqu'au niveau 13, et plus, et après, on vous dit comment, évidemment, aller au-delà du niveau 13, bon, c'est assez rare, quand même, sur ce genre de jeu, d'aller au-delà du niveau 13, je ne pense même pas qu'on arrive déjà, ne serait-ce qu'au niveau 10, et encore, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, s'il y a des gens qui ont fait des campagnes, qui permettaient justement, d'aller jusqu'au niveau 10, celles que je vais vous présenter, je ne sais pas si on dépasse le niveau 10, en la jouant, on a donc, après, le nombre de points d'expérience requis, comme d'habitude, le nombre de points de vie, que ça vous rajoute à chaque niveau, plus le bonus de constitution, et après, les spécificités des jets de protection, on a la même chose, évidemment, pour le magicien, qui lui, en plus, a l'essor par niveau, et donc, ces jets de protection, le spécialiste, donc on a aussi une classe dite du spécialiste, on a évidemment aussi des illustrations, qui sont sympas, on a certaines, par contre, qui sont beaucoup plus gritty, je vous les montrerai de loin, parce que sinon, YouTube va peut-être faire un peu la tronche, le nain, voilà, pareil, donc lui, il a la capacité architecture, justement, qui est, voilà, globalement, il permet de tout savoir sur un édifice bâti, avec des pierres, l'elfe, voilà, qui lui, a la capacité fouille, le alfing, qui lui, a la capacité survie, donc ça, c'est, je vous ai donné, en fait, les activités en question, il y a évidemment, la traduction, je ne vous les ai pas traduites, mais il y en a quelques-unes à rajouter, en fait, sur la feuille, en fonction de la classe, dont vous faites partie, il y avait la place pour, on vous décrit ensuite l'équipement, évidemment, c'est très important, l'équipement, les règles de l'hérison, voilà, toutes les règles, on va dire, évidemment, au voyage, à l'exploration, etc., les règles sur les suivants, voilà, pour savoir, évidemment, quel suivant peut faire quoi, et en quoi ça peut vous être, on va dire, utile, les propriétés et finances, donc on a aussi ça, donc la fameuse gestion, comme je vous le disais, il y a des trucs quand même un peu grittis, il y a un duel, en fait, qui a lieu dans les pages justement du livre, et ça se termine, on va dire, de manière assez sale, voilà, il y a quand même, on est vraiment dans un jeu d'horreur, et qui peut vraiment tourner beaucoup sur le gore, voilà, ça c'est les pages, on va dire, comment dire, d'illustration, qui sont vraiment très mêmes, franchement, il n'y a pas de doute, elles sont dans un certain style, donc voilà, il y a cette illustration, par exemple, de la méduse, que j'ai utilisé d'ailleurs, j'ai utilisé ce principe justement, de la méduse, on va dire, quelque peu, comment pourrait-on dire, un peu hérotomane, un peu, voilà, et un peu de l'infomane aussi, voilà, qui justement, cherchait toujours des amants, mais qui malheureusement, les pétrifiaient tout le temps, ça fait partie, on va dire, un peu de cet esprit, voilà, mais je ne l'ai pas utilisé pour justement, la Montation of the Flame Priest, ça s'était dans ma campagne, Terre de Légende, mais bon, comme je vous dis, il y a plein d'idées qu'on peut, on va dire, recycler, pour plein d'autres jeux, donc, il y a description des sorts, après, donc, sort de Claire, on a tout, tout, la description de sort, c'est ce qui fait l'essentiel, quasiment, du livre, donc là, si on commence, avec les sorts de Claire, à partir, donc, de la page 77, on termine, puisqu'il y a aussi les sorts de, de, de magicien, qui sont décrits juste après, ça se termine, sur la page, quasiment à la fin, en fait, après, il n'y a plus que les, de la page 77, comme je le disais, jusqu'à la page 143, donc, il y a quasiment 80 pages, un peu plus de 70 pages, de description de sort, voilà, c'est tout ça, et après, on a des appendices, donc, qui nous permettent, de jouer, donc, avec des armes à feu, puisque, en fait, voilà, l'ambiance n'est pas, c'est pas forcément du made fun, on va dire, classique, mais on peut aller jusqu'au, renaissance baroque, on va dire, au niveau de la période, donc, vraiment, voilà, on a des armes à feu, et il y a des scénarios, qui se passent, vraiment, dans cette, dans cette ambiance là, donc, on nous décrit, justement, les règles sur les armes à feu, voilà, et donc, il y a bel et bien, une feuille de personnage, comment la compléter, mais elle n'est pas dedans, c'est magnifique, et même dans la version française, ils ne l'ont pas dit, bon, après, elle est téléchargeable, évidemment, on ne va pas chipoter, sur ce point, donc, là, ça, c'est pour la première chose essentielle du système de jeu, donc, évidemment, il y a un écran, voilà, alors, l'écran, je crois, est une création française, parce que, je n'ai pas, je n'ai pas ouï de dire qu'il existait en anglais, du moins, je ne l'ai pas vu tel quel, donc, en tout cas, si c'est, voilà, c'est un petit écran 3 volets, comme ceci, qui est très, très sobre, avec la reprise de l'illustration du livre de base, et il y a également, aussi, avec le pack écran, des fiches, et le bloc de feuilles de personnage, justement, donc, au moins, ils avaient prévu ça, pour, pour pallier, justement, au problème, et donc, les règles sur les, voilà, les succès critiques, les échecs critiques, donc, ça, au moins, c'est une bonne chose, d'avoir ce genre de pack qui existe dans la gamme française, je pense qu'il n'existe pas dans la gamme anglaise, jusqu'à trop, du contraire, j'aimerais que je n'ai pas revérifié, mais, normalement, est-ce qu'il y a une mention d'un écran dans la gamme VO, d'après mes notes, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression, qui s'appelle, donc, écran de l'arbitre, donc, c'est Judge, si c'est dans, je l'ai, euh, c'est évidemment, face, que je ne connais plus, non, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas le Judge, car oui, le maître du jeu, évidemment, dans la terminologie, donjon et dragon d'origine, eh bien, s'appelle, le Judge, normalement, c'est Louis Ferry, mais là, il l'appelle Judge, voilà, donc, il y a eu également, un petit bouquin, qui s'appelle justement, le Guide de l'arbitre, c'est pour ça que, j'en reparlais, avec, donc, des petites règles supplémentaires, vraiment, pour, pour, on va dire, mettre en place, ces parties de Lamentation of the Film Precious, évidemment, nous inviter, donc, à déjà, bien maîtriser, les scénarios qui sont proposés, qui ne sont pas forcément, super évidents, ce n'est pas que des donjons, il ne faut pas croire, il y a aussi des bacs à sable, et vraiment des intrigues, beaucoup plus modulaires, beaucoup plus, on va dire, avec plein de PNJ à gérer, voilà, on n'est quand même pas, on va dire, dans l'esprit, donjon, porte-monstres, trésor, stricto sensu, voilà, donc, il y a des règles en plus, voilà, comment faire une campagne, une aventure, voilà, créer ses PNJ, les monstres, les objets magiques, voilà, comment tirer, on va dire, des éléments aussi, des autres jeux de rôle, etc., etc., donc, le rôle d'arbitre, voilà, on nous décrit ce que c'est, les règles, donc, c'est que faire des règles, quelles sont les règles essentielles, en fait, comment gérer sa partie, et les concepts, c'est plein de conseils, en fait, des conseils de bon sens, mais des conseils quand même, l'aventure, voilà, comment créer, justement, qu'est-ce que c'est qu'une aventure, les récompenses, voilà, c'est quelque chose d'assez classique, mais bon, ça reprend un peu la volonté de faire un guide du joueur, qui était donc celui-ci, et un guide du maître, entre guillemets, bon, il n'y a pas de bestiaire, par contre, puisque le bestiaire, à chaque fois, est dans le scénario en question, puisque c'est un bestiaire extrêmement éclectique, en fonction du genre du scénario, et de son intrigue, en fait, mais que ce qui est nécessaire, la campagne, donc qu'est-ce qu'une campagne, et comment créer une campagne, comme je le disais, les PNJ, comment créer ces PNJ, les monstres, humanoïdes, etc., les objets magiques, donc là, on va voir la description, quand même, pour, techniquement, on va dire, voilà, créer des objets magiques, un peu au déboté, ensuite, les autres sujets à aborder, donc comment, c'est tout ce qui est au sujet du contrat social, donc réunir ses joueurs, sélectionner ses joueurs, vraiment créer une table, voilà, le problème de l'alignement, évidemment, des différents alignements à la table de jeu, les personnages de substitution, est-ce qu'on en profite, parce que, voilà, les personnages sont extrêmement mortels, vous l'aurez compris, donc les autres jeux de rôle, comment dire, précisions, encore quelques précisions, on va dire, sur les règles, les suppléments qu'on peut utiliser, et donc, une première aventure, donc qui s'appelle, une étrange tempête, qui est également dedans, donc vous avez, dans ce guide, quand même, une aventure, qui est tout de même, qui vous est tout de même proposée, et, et voilà, et un détail aussi, donc sur le change-là, en tant que monstre, voilà, il n'y est pas en tant que PJ, parce que là, sinon, ça serait un peu la fête du slip, et une dernière illustration, que je ne vous montrerai pas, parce qu'elle est un peu gritty, la gamme était quand même, en français, pas donnée, c'est des bouquins comme ça, qui sont, voilà, pour celui-ci, il est à 30 euros, celui-là à 30 euros, voilà, c'est des petits tirages, et bon, pourtant, c'était avant que le prix du livre, ne flambe, mais voilà, 30 euros pour des petits bouquins, comme ça, petit format, ça peut paraître en effet cher, je peux le comprendre, mais bon, ça en vaut quand même la peine, si vous aimez, en tout cas l'OSR, et vous savez que, voilà, sur la chaîne, l'OSR est quelque peu à l'honneur, surtout en ce moment, il y a plein de jeux OSR, vraiment intéressants, qui sortent sur le marché, et celui-ci qui est déjà là, depuis quelques temps, puisque donc, il est sorti, donc c'est 2018, si mes souvenirs sont bons, oui, voilà, le guide de base, etc, et toute la gamme, c'est 2018, l'écran 2019, etc, etc, l'essentiel de toute la gamme, est sorti à partir de 2018, et régulièrement, il y a des scénarios, en fait, qui sortent dans le commerce, en fonction, évidemment, des possibilités, voilà, le BBE, malgré tout, en sort en français, petit à petit, donc, les suppléments, après, que franchement, vous devez posséder absolument, donc, ça va être surtout des campagnes, et des paquets à sable, que je vais vous présenter, puis tout de même, un scénario qui avait retenu, particulièrement, mon attention, que j'ai acheté, voilà, parce que sinon, l'essentiel, je les ai en PDF, puisque la plupart, en fait, voilà, je les ai récupérés en PDF, ou achetés en PDF, et en particulier, l'un d'entre eux, le seul, quasiment PDF, que j'ai acheté de ma carrière, c'est celui-ci, donc, The Maze of the Blue Medusa, que j'ai donc en VO, ça, c'est la version en VO, c'est que, voilà, le boulot qui a été fait, a été fait, et bien fait. Donc, Vornheim, donc, par justement, monsieur Zach S, Zach Savet, qui nous présente, en fait, purement et simplement, une ville, une ville, pour un cadre urbain, mais d'une manière tellement originale, avec, donc, cet esprit OSR, donc, avec plein de tableaux, de tables aléatoires, de, de, et, voilà, c'est pléthorique, il y a, il y a, pourtant, le livre, voilà, se présente sous la forme d'un bouquin qui fait un peu plus d'une soixantaine de pages, mais il y a énormément de choses, donc, voilà, il y a les règles, comment dire, de la ville, qui sont super originales, c'est du jamais vu, franchement, en termes de, 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 de règles de vie, en communauté, en cité, des règles vraiment extrêmement étranges, et qu'il faut suivre, sinon, voilà, on risque quand même assez gros en termes de, on va dire, de justice, et de problèmes, on va dire, avec les autorités, voilà, les, les lieux, comment dire, qui sont proposés sous la forme de dessins, qui sont en fait des, des, des donjons, en quelque sorte, exposés de manière symbolique, et schématiques, en tout cas, et c'est vraiment, complètement, pardon, complètement l'esprit de cette gamme, c'est que tout est proposé, de manière extrêmement, on va dire, originale, tous les donjons, donc, sont avec des, des plans, comment dire, avec une, une qualité, une, on va dire, un souci artistique, qui est, à mille lieux, de ce qu'on a l'habitude de voir, donc là, vous voyez, par exemple, un lieu qui vous est présenté, vraiment sous la forme de plans, de plans, on va dire, en vue de trois quarts, semi, semi 3D, c'est assez particulier, tout de même, mais c'est efficace, et c'est vraiment présenté, sous la forme, voilà, de, de lieux, en fait, typiques, qu'on peut trouver en ville, qu'on peut faire, donc voilà, ça par exemple, c'est le, sous forme de le donjon, alors, certains diront, mais, c'est pas possible, c'est moche, c'est complètement nul, c'est, bah oui, mais pourtant, c'est efficace, et ça fait son taf, enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça fait son taf, et s'il y a vraiment, donc celui-là, il existe aussi en français, normalement, il est sorti, si vraiment, vous voulez un lieu urbain, OSR, pour servir de base, à vos futurs scénarios, de Lamentation of the Flame Princess, ou d'autres, ce petit guide-là, est vraiment excellent, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, en fait, voilà, il y a des tables de, comment dire, de NPC, de personnages non joueurs, il y a même, on va dire, le plan de la ville, qui donc, est dans la jaquette, qui est téléchargeable aussi, donc vous voyez, ça a l'air comme ça, complètement moche, et illisible, et pourtant, voilà, il y a tout un esprit, toute une volonté éditoriale, et une direction artistique, derrière tout ça, qui justifie, on va dire, qu'on le présente comme ça, il y a même, on va dire, la couverture du livre, qui elle-même, en fait, est un tableau, dans lequel, on va dire, sur lequel on peut jeter des dés, pour justement, savoir dans quelle colonne, quelle ligne on se situe, enfin bref, il y a plein de petites idées comme ça, qui sont vraiment très très sympas, qui font toute l'originalité de la gamme, déjà, voilà, par ce supplément, vous allez voir, il y en a d'autres, et qui permettent, en fait, déjà, sur le thème, de renouveler complètement le genre, et de proposer quelque chose de radicalement différent, et de radicalement, on va dire, original, pour mener des campagnes OSR, mais pas que, on peut l'utiliser pour aussi, autre jeu mette fan, on va dire, plus classique, par contre, c'est clair que ça va être, vraiment, très 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 déroutant, voilà, donc ça, c'est Voreheim, donc, le kit, le kit complet, de la ville, donc, de Voreheim, de Voreheim, voilà, et donc, multiplement primé, en plus, évidemment, il vous montre, à quel point, ça a été complètement, on va dire, réellement primé, multiplement primé, pour, justement, la qualité de son écriture, d'une certaine manière, même si c'est vraiment une écriture assez particulière, voilà, c'est de l'américain, à la fois un peu littéraire, mais, avec un vocabulaire très spécifique, qui n'est pas forcément, on va dire, celui qu'on va avoir l'habitude de trouver, on va dire, dans des livres de grands auteurs, d'où des problèmes de traduction, d'ailleurs, parce que c'est vraiment, parfois, voilà, il se permet, des erreurs, on va dire, grammaticales, des erreurs, on va dire, aussi au niveau des termes, on va dire, de l'orthographe des mots, etc., ben voilà, c'est ça, en fait, d'une certaine manière, être un artiste, c'est connaître suffisamment la langue, pour après, pouvoir la détourner, alors après, moi, je ne saurais pas, je n'ai pas le niveau d'anglais suffisant, pour en juger, mais bon, je juge malgré tout, que, artistiquement parlant, en tout cas, ça a une très très grande, un très très grand intérêt, une très très grande valeur, et justement, cette chose-là, on le retrouve dans, Maze of the Blue Medusa, donc là, je peux vous en parler, vraiment, complètement, parce que je l'ai joué, donc là, il est vraiment en format, voilà, format VO, donc voilà, les deux plans du donjon, donc le plan, en version, on va dire, donjon, classique, avec donc, les différentes zones, du donjon, et le plan, en version illustrée, qui est vraiment, très original, vous pouvez le voir, il existe en plus, il est d'une très très belle résolution, donc l'artiste qui a fait ça, ben voilà, il s'est quand même, il s'est déchiré quand même, on pourrait dire, donc le style, ne peut pas forcément, plaire à tout le monde, mais artistiquement parlant, moi je trouve que, voilà, c'est quand même, quelque chose de très intéressant, alors, que nous propose, The Maze of the Blue Medusa, ben c'est un gros donjon, mais un donjon, avec, une, un souci, comment dire, déjà, d'avoir un contexte, extrêmement, on va dire, bien, 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 décrit, bien soutenu, et, une très très grande cohérence, au niveau du donjon, et c'est surtout un lieu, on va dire, plein de trouvailles, d'originalité, de poésie, de, voilà, on est dans quelque chose, de, où les rencontres, ce n'est pas que des rencontres, on va dire, pour tartiner, on va dire, l'adversaire, mais à chaque fois, on peut, vraiment mettre en scène, quelque chose de, d'original, de différent, d'inattendu, il y a vraiment, donc, toute un, toute une histoire, ce donjon, on nous décrit également aussi, toutes les créations, alors, donc, le livre en lui-même, fait, c'est, dans les 200, 270 pages, environ, on nous décrit, donc, zone par zone, on nous décrit, évidemment, comment on peut rentrer dans le donjon, donc, il y a plusieurs manières, de procéder, pour l'avoir joué, moi, je sais que mes joueurs, quand même, en ont une bonne, un bon souvenir, même s'ils, ils ont trouvé ça extrêmement bizarre, c'est bizarre, je pense qu'au bout, n'est pas encore assez fort, c'est une expérience, je pense que c'est à la fois, une expérience, et une sorte de, voilà, de performance artistique, inattendue, surtout dans le GDR, que ce Maze of the Blue Medusa, si vraiment vous le faites, si vous allez, donc là, je vous conseille évidemment, d'acheter la version française, ou sur la trad, ils ont dû faire un sacré boulot, parce qu'à mon avis, ça n'a pas dû être évident, il y a parfois, il y a certains éléments, certaines phrases, que franchement, je ne comprenais pas, je me dis, mais ça vient d'où ça, ces associations de mots, ces syntaxes, qui étaient vraiment inattendues, j'ai pourtant l'habitude de lire de l'anglais, depuis, ça fait depuis 30 ans, croyez-moi, j'ai appris des choses, enfin j'ai appris des choses, je me suis mis, j'ai été face, on va dire, à des choses que je n'avais pas l'habitude de voir, donc, voilà, on décrit donc, tous les monstres, le contexte, et ensuite, les différentes zones, donc, chaque zone, évidemment, a une thématique, une cohérence aussi interne, chaque zone, évidemment, a son ennemi, puisque le principe, en fait, de la campagne, donc, c'est, évidemment, de défaire la malédiction, d'une certaine manière, alors, celle qu'elle fait peser, ou celle qui pèse sur elle, de, donc, la méduse bleue, donc, qui sont, en fait, ces trois sœurs, qui ont vraiment une histoire, extrêmement intéressante, donc, à voir comment on peut la démêler, vraiment, de, 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 de bien des manières différentes, c'est vraiment pas, on va dire, l'opposition physique qui va être intéressante, dans cette, voilà, parce que ça, voilà, il y a des caractéristiques qui sont très facilement adaptables, d'ailleurs, dans d'autres systèmes de jeu OSR ou équivalents, puisqu'ils sont présentés sous la forme uniquement, alors, pour les, voilà, d'une classe d'armure, d'un nombre de dés de vie, de dés, et de, comment dire, d'une valeur de dégâts à l'attaque, voilà, c'est tout, il y a la plupart du temps, plus s'ils ont, évidemment, des capacités spéciales, mais il n'y a rien de plus, franchement, voilà, moi, je vous le conseille, je ne peux pas trop vous en dire plus, sur, on va dire, l'intrigue, il y a énormément de choses, c'est foisonnant, à chaque salle, c'est vraiment une nouvelle énigme, épreuve, une sorte de nouvelle, voilà, ouais, performance artistique, un petit peu, et vraiment dans quelque chose, dans l'étrange, sans sombrer, on va dire, dans l'horreur gore, celui-ci n'est pas vraiment dans, ne sombre pas dans l'horreur gore, comme dans certains scénarios, mais plutôt, on va dire, dans quelque chose d'étrange, et poétique, voilà, c'est le terme que je pourrais utiliser, pour le, on va dire, en parler, et le désigner, et je, voilà, c'est celui que je vous conseille le plus de la gamme, hormis, voilà, tout votre, tout ce que vous pouvez, aimer ou pas aimer, on va dire, de Lamentation of the Flame Princess, si ce n'est pas votre truc, vous, malgré tout, jetez un coup d'œil, ça en vaut très largement la peine, moi, je m'étais vraiment fait, on va dire, j'avais pris des risques, en le commandant, aux Etats-Unis, déjà à l'époque, c'était super cher, ça date déjà, je l'ai commandé, c'était il y a au moins, au moins 5 ans, voilà, 5, 6 ans, et j'ai, il était d'ailleurs même arrivé un petit peu, un petit peu abîmé, mais, parce que c'est de l'indépendant, donc, ils ont, ils ne bénéficient pas des mêmes conditions, des mêmes circuits, donc, c'était pas forcément évident, de se le choper, et surtout, de l'avoir à un prix honnête, en termes de frais de port, frais de douane, et compagnie, bon, c'était pas encore, on va dire, comme aujourd'hui, donc, ça avait été plutôt honnête, et vraiment, j'avais été super emballé, quand j'avais acheté le PDF, je l'avais fait imprimer aussi, je l'ai utilisé d'ailleurs, quand, quand je l'ai fait jouer, et je l'ai fait jouer, moi, pour ma campagne, chronique oubliée, je l'ai inclus complètement, dans une campagne, qui n'était pas du tout, enfin, c'est le même système, techniquement, la chronique oubliée, c'est des détroits, en version, en version très simplifiée, ça correspondait bien, on va dire, à Rise of the Blue Medusa, ça, en termes, en tout cas, purement techniques, mais c'est vraiment pas la technique, qui est importante là-dedans, c'est vraiment, voilà, l'ambiance qui s'en dégage, la qualité, on va dire, des propositions narratives, ludiques, vraiment, tout ça, je ne pourrais pas vous en dire, mieux, ni plus, à propos de mes of the Blue Medusa, mais, voilà, je vous le conseille absolument, le deuxième, que je vous conseillerais absolument aussi, qui est celui-là, j'ai pu, parce que je voulais l'acheter, comment dire, en VO, depuis longtemps, mais ça a coûté vraiment, trop trop cher, en termes de frais de port, et donc, heureusement, il est sorti en français, donc, cette date, pour Red and Pleasant Land, en français, c'est 2019, donc, il l'a acheté en 2019, pareil, un véritable bijou, bon, je suis un très très grand fan de Lewis Carroll, et d'Alice au Pays des Merveilles, et là, c'est Alice au Pays des Merveilles, qui, le Pays des Merveilles, c'est le Pays des Vampires, voilà, donc, c'est un mélange de toute la mythologie, si je puis dire, d'Alice au Pays des Merveilles, et de l'autre côté du miroir, voilà, une œuvre que j'ai adoré, comment dire, faire étudier en classe, d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en ai gardé, vraiment, un très très bon souvenir, et franchement, pareil, là, c'est un bac à sable, donc, vraiment, une région bac à sable, donc, vous allez pouvoir jouer, justement, il y a une nouvelle classe de personnages qui est proposée, vous pouvez jouer une Alice, c'est la Alice, ou Alice Terre, pour plus d'inclusivité, on peut aussi jouer des hommes qui ont cette classe de personnages, voilà, à la Alice, avec des illustrations que je trouve vraiment magnifiques, également, qui sont très très, voilà, c'est une classe de personnages à part entière, avec ses propres capacités, et, voilà, et donc, les plans sont toujours, voilà, présentés de cette manière, donc là, c'est le plan de la région, ici, c'est, donc, sous la forme de ce qu'on appelle des anamorphoses, ou des géomorphoses, ça dépend, on peut, parce qu'il y a aussi, comment dire, les lettres qui sont à l'intérieur, donc, pour ceux qui ont fait, à la fois de la géographie et de l'art comme moi, voilà, c'est à la fois de la géomorphose et de l'anamorphose, puisque, en fait, donc, on met, on va dire, le titre, en fait, ou la, comment dire, la légende, en fait, sous la forme, évidemment, de la forme des, des, des reliefs, et des spécificités de la carte, voilà, c'était juste pour, pour expliquer un petit peu, pourquoi j'utilise ces mots, parce que ce n'est pas des mots qu'on a l'habitude de voir tous les jours, donc, qu'est-ce que ça nous propose ? Un monde complet, donc, Red Unplaisant Land, bah oui, voilà, c'est un monde particulièrement agréable, mais rouge, rouge, rouge de sang, voilà, on nous fait, donc, déjà, une petite visite guidée, donc, voilà, avec la présentation de l'AIR, des Voivodes, voilà, les, comment, comment gérer tout cela, les différents théâtres de conflits, parce que, donc, comme c'est un bague à sable, évidemment, on va pouvoir naviguer, on va dire, entre les différentes factions, les différents seigneurs, donc, Voivodes, voilà, passer de l'autre côté du miroir, les coutumes et les événements, dans ce monde-là, donc, très inspiré, évidemment, d'Alice au Pays des Merveilles, au Pays des Vampires, voilà, c'est le vampire plutôt, le vampire Dracula, en termes de, voilà, c'est cette ambiance post-gotique, enfin, post-romantique, donc, gothique, qui est privilégiée, plus, évidemment, cette ambiance, on va dire, onirique, et complètement psychédélique, de l'univers, on va dire, d'Alice au Pays des Marais, d'où, à la fois, des bizarreries, mais des bizarreries qui peuvent tourner, on va dire, sur l'horreur vraiment, psychologique, ou l'horreur gore, très déplaisante, en certains points, voilà, c'est, je pense pas que ce soit à mettre entre toutes les mains, autant, Mais, il y a des choses qui sont, on va dire, dérangeantes, qui sont un peu, un peu, on va dire, particulières, autant là, franchement, c'est vraiment de l'horreur, horreur, là, voilà, mais c'est de l'horreur, on va dire, vue de manière un peu détachée, un peu, on va dire, voilà, on n'est pas, enfin, comment vous, c'est vraiment l'impression que ça me donne, je vous rends mes impressions, par rapport à la lecture, qui a vraiment été super agréable, de la chose, et, voilà, c'est si vraiment, vous aimez le genre, horreur, mais que vous voulez, malgré tout, renouveler votre plaisir, à travers une expérience, assez inattendue, et des choses, un peu extrêmes, quand même, sur pas mal d'aspects, aussi bien, en termes visuels, qu'en termes psychologiques, voilà, vous êtes prévenus, c'est d'extrême qualité, mais c'est pas, ça ne conviendra pas à tout le monde, assurément, et de loin, voilà, donc, après avoir décrit, les enjeux, on va dire, les spécificités du monde, donc, on a les gens et les bêtes, qui sont, en fait, une description, de tous les animaux, donc, voilà, le roi blême, les pions blême, voilà, on est toujours sur la symbolique, évidemment, du jeu d'échecs, ou du jeu de cartes, les carreaux, le chapelier, voilà, le chat duché chayer, évidemment, on va retrouver tout le monde, les chevaux, les cœurs, la reine de cœur, voilà, avec des dessins qui sont vraiment magnifiques, artistiques, je trouve, en tout cas, qu'artistiquement, ils ont donné également, dans toute cette gamme, un renouveau, comment dire, et de l'audace qu'on a en termes artistiques, on peut ne pas aimer, ouais, voilà, je n'aime pas tout, mais je loue, comme on aime, le travail des artistes, qui ont voulu faire vraiment quelque chose de différent, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, avec des illustrations extrêmement figuratives, qui sont belles, qui sont bien réalisées, mais voilà, là, on a de l'audace, de l'audace artistique, qu'on ne veut pas faire forcément, donc, dans le beau, mais on veut faire, en tout cas, dans l'expressif, et on a justement ce caractère, voilà, c'est des illustrations, qui sont, on va dire, c'est de l'expressionnisme, si on devait le classer en termes artistiques, c'est, on est dans, même aussi, à la fois dans l'expressionnisme, mais on tourne aussi, également, un petit peu, vers le surréalisme, évidemment, sur certains trucs, mais là, je m'égare, je commence à parler art, mais bon, c'est un peu ma, c'est ma déformation, on va dire, personnelle, voilà, donc le lapin, la licorne, voilà, la môme, les différents ordres, donc, cœur, carreau, pique, voilà, le crocodile, voilà, le pseudo-tortue, le pudding, les épouses rouges, voilà, donc, vraiment, tout un bestiaire spécifique, les valets, de pied en livrée, le sphinx, etc., le vampire, et donc, après, on nous décrit les fameux lieux d'aventure, donc, vous n'avez pas de scénario préconstruit, tout est, donc, comme je le disais, sous forme de bac à sable, donc, vous allez pouvoir aller voguer, comme ça, de lieu en lieu, donc, les lieux toujours présentés, avec des plans schématiques, comme ceci, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas esthétiquement, on va dire, beaux, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, c'est très très riche, tout est décrit, avec à chaque fois, dans chaque partie, chaque salle, des trouvailles, comme on peut le voir dans Maze of the Blue Mesa, c'est le même auteur, de toute façon, des, vraiment, des énigmes, des puzzles, comme on dit, voilà, des petites choses, des rencontres vraiment inattendues, et toujours des illustrations, extrêmement audacieuses, je trouve, voilà, des plans comme ça, de palais, qui sont vraiment, bref, un bijou, en termes d'originalité, et d'intérêt ludique, puisque, vous avez des, c'est à la fois, c'est quand même des donjons, qui vous sont présentés, mais, il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose, il y a une âme, il y a, on va dire, une ambiance, une âme qui s'en dégage, qui vraiment, on va dire, voilà, l'exemple de forêt, par exemple, le voleur de chaussures, la bataille figée, vos pires moitiés, voilà, se présenter sous le forme d'escalier, un peu à la échelle, des règles optionnelles également, donc, qui sont proposées à la fin, donc, des règles de bataille, des règles, donc, d'escarmouche, de duel, d'après mes souvenirs, voilà, voilà, j'avais vu aussi des duels, je crois, les tables de ressources, donc là, après, évidemment, si vous voulez faire des scénarios, des beautés, vous avez de quoi faire, justement, en tirant juste sur des tables aléatoires, vraiment des thématiques, voilà, des événements, par exemple, vous avez de quoi faire, des messages interceptés, des fouilles de corps, des lieux instantanés, des modèles instantanés de forêt, donc, vous pouvez, en tirant des dés, en fait, sur les tableaux, en voyant où tombent les dés, évidemment, créer, comment dire, comme ça, votre donjon en instantané, ou votre forêt, il y a même la table pour les donjons, justement, ça, c'est bien vu, donc, c'est à la fois ludique, et malin, pour mettre en place, si vous avez une campagne, que vous voulez vraiment le jouer en campagne, vous pouvez relancer le jeu, en quelques jets de dés, et enfin, il vous présente des ailes de jeu, à la fin, qu'ils appellent les fragments, donc, vous pouvez les utiliser, un petit peu, comme, c'est les plans, en fait, que vous pouvez trouver, de certains donjons, qui permettent, on va dire, ceux-là n'ont pas été traduits, et voilà, par exemple, le plan de la partie d'échec, dans le château, dans un des châteaux, on va dire, du lieu, voilà, donc, vous ne saurez que trop, vous, je ne tarierai jamais, d'éloge, et ne saurez que trop, vous le conseiller également, si vraiment vous voulez un cadre de campagne, qui décape, qui change de l'ordinaire, dans une ambiance horreur, à la fois, donc, gothique, psychédélique, et un peu gore, quand même, sur les bornes, et bien voilà, Red and Pleasant Land, c'est magnifique, je n'en dirai jamais trop de bien, et donc, il y a une gamme, évidemment, de scénarios, assez pléthoriques, il y en a au moins, je dirais, pas loin d'une centaine, maintenant, qui sont parus, il y a vraiment de quoi, de quoi faire des choses, donc, je ne les ai pas tous, on va dire, achetés, mais donc, il y en a certains qui m'ont vraiment marqué, comme par exemple, du sang dans le chocolat, qui est vraiment, voilà, Blood in the Chocolate, c'est Charlie et la chocolaterie, revue et corrigée, sauce vraiment gothique, gothique gore, qui est très, 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 très sympa, il y a un let's play, d'ailleurs, qui traîne sur YouTube, si vous voulez, donc, voir à quoi ça ressemble, justement, que j'avais regardé, qui était plutôt sympa, il y en avait, quel autre aussi, que j'avais vu, en termes de scénarios, c'est celui qui m'avait marqué, mais il y en a plein d'autres, un des scénarios, de toute façon, comme je vous dis, il y en a pléthore, donc, on ne peut pas du tout, on peut difficilement, en tout cas, en faire le tout, et celui que je vais vous présenter, donc, c'est No Salvation for Witches, qui n'a pas été traduit, le titre n'a pas été traduit en français, pourtant, c'est la version française, à la nuit, c'est mieux, donc là, le principe du scénario, c'est, voilà, il y a une bulle, en fait, qui s'est créée, autour d'un monastère, un monastère, donc, qui a été dévoyé, par des, par des, de vilaines, de vilaines sorcières, qui font des trucs, pas très catholiques, dans, dans cette, dans ce lieu, et en tant que, voilà, PJ, vous allez devoir, pauvre personnage, vous allez devoir aller, y mettre un peu, votre grain de sel, donc là, je ne peux pas vous montrer, toutes les illustrations, parce qu'elles sont vraiment, mais vraiment gore, de chez gore, et sexuellement explicites, voilà, là, quand je vous montre, en tout cas, les sorcières, c'est vraiment la moins pire, puis les plans, ça va, les plans, ça va, mais par contre, il y a vraiment des trucs, qui sont très, très, voilà, elles sont magnifiques, par contre, par contre, les illustrations gore, gore, et sexuellement explicites, elles sont bien faites, mais c'est vraiment dégoûtant, je préfère vous le dire, donc voilà, je ne peux pas vous en dire trop plus, parce que, sinon je vous déflorerai le sujet, mais voilà, vous mélangez, monastère dévoyé, sorcière, voilà, je pense qu'à mon avis, on peut avoir quelque chose, d'extrêmement intéressant, à proposer, pareil, celui-ci, il est aussi, comment dire, en let's play, il existe, en let's play, no salvation for witches, en VF, sur, c'est facile à trouver la vidéo, sur YouTube, tout comme pour, pour, du sang dans le chocolat, voilà, qui existe aussi en français, donc le scénario, comme je le disais, voilà, je pense, que j'ai fait le tour, de l'essentiel, de ce dont je voulais vous parler, pour en tout cas, la Montation of the Flame Princess, ça faisait longtemps, que je voulais faire cette, cette vidéo, pour rendre hommage, surtout, donc, voilà, vraiment, aux deux piliers, qui, moi, m'ont fait adorer cette gamme, que sont donc, Red and Pleasant Land, et Maze of the Blue Medusa, qui sont vraiment des oeuvres, des chefs-d'oeuvres artistiques, au-delà, en fait, des outils, des suppléments de GDR, c'est aussi des oeuvres, des oeuvres d'art, et je voulais vraiment le souligner, parce que, l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir aussi, une vision artistique, dans, dans la manière de créer, on va dire, ces oeuvres de jeu de rôle, on peut avoir une vision, en tant qu'écrivain, et faire vraiment des choses, qui sortent de l'ordinaire, avec, voilà, et ça nous montre, en fin de compte, surtout là, voilà, par l'exemple, que, le jeu de rôle est un art, et peut, on va dire, permettre, justement, de, 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 justement, s'élever au rang d'art véritable, et ne pas seulement être un jeu, mais avoir aussi, on va dire, une portée artistique, et ça, je trouve que c'est, c'est bien de le souligner, de temps en temps, bon, moi, après, c'est parce que c'est quelque chose qui me touche, peut-être que certains, on va dire, ça ne les touchera pas plus que ça, eux, ce qu'ils veulent, on va dire, voilà, c'est du matériel, on va dire, de qualité, vous l'avez, justement, mais, voilà, il y a toute cette dimension artistique autour, qui, parfois, on va dire, permet de, ça sort de l'ordinaire, et de le souligner de belle manière, voilà. Donc, c'était Magistère pour la gamme, enfin, l'essentiel de la gamme, Lamentation of the Flame Princess, Princess, par exemple, je commence à bafouiller, c'est l'heure d'aller se coucher, non, c'est le matin. Et donc, je vous retrouve en live, comme d'habitude, mercredi, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, abonnez-vous, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est, franchement, les vidéos, ça marche super bien, l'ennui, c'est, voilà, le nombre d'abonnés, qui n'est pas suffisant pour que la visibilité sur YouTube, soit, soit, on va dire, à la hauteur de nos espérances, en termes de communauté, je pense, parce que, voilà, il y en a qui nous montrent chaque jour que ce que je produis leur plaît, parce que, voilà, je le fais de manière simple, décomplexée, sans prise de tête, dans les conditions du live, parce que, de toute façon, je ne peux pas faire autrement, puisque je suis complètement nul, au niveau technique, et que ça risque encore de durer longtemps, cette histoire, si vous voulez que ce contenu, ce genre de contenu, soit un peu plus connu des rôlistes, et nous permet de faire grandir cette communauté, autour, justement, voilà, du jeu de rôle, et, on va dire, de tout ce qui peut nous amener, et, en tout cas, du plaisir de jouer ensemble, parce que c'est le leitmotiv de la chose, et de, surtout, que je continue à vous proposer du contenu, qui vous permette, vous, de vous y retrouver, et de trouver, en tout cas, le jeu, qui vous plaît, et que vous aimez jouer, ben voilà, si vraiment ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, c'est gratuit, pour l'instant, et, j'espère, en tout cas, que vous serez de plus en plus nombreux, à suivre mes chroniques, parce que, c'est ça qui me fait tenir, moi, c'est ça qui me donne envie de continuer, c'est, voilà, votre soutien, vos petits messages, vos, voilà, le fait que vous rejoignez le Discord, pour venir bavarder, tout ça, ça me motive, en tout cas, à continuer, parce que, tous les jours, c'est pas évident, de trouver, comment dire, le bon ton, le bon moment, voilà, je suis assez, quand même, il ne faut pas croire, j'improvise quasiment tout, mais je suis tout de même, assez perfectionniste, je me lance, que quand, voilà, l'idée dans ma tête, elle est claire, je mets un minimum de notes, mais, j'ai tout, on va dire, dans la tête, et je déroule les choses, de manière, pour, à ce que ce soit, le plus naturel possible, que lire un texte, franchement, c'est pas bon, j'ai testé les deux, je sais que, voilà, je suis une meilleure, quand j'improvise, voilà, c'est l'UMJ qui ressort, l'UMJ qui improvise tout le temps, voilà, donc, ça, c'était dit, maintenant, je vous laisse, à vos occupations, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, sur la chaîne, si, vous n'avez pas tout vu, parce que là, on en est à plus d'une centaine de vidéos, on en est également, voilà, à quasiment un an d'existence de la chaîne, il y aura d'ailleurs, un petit, une petite vidéo spéciale, justement, pour fêter les un an de la chaîne, qui arrivera bientôt, donc, n'hésitez pas, en tout cas, à être là, au rendez-vous, et je vous dis, bonne journée, et à bientôt !